Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actions, plus précisément de 4 actions canadiennes à détenir et ce, pour toujours. Bien entendu, je les possède moi-même dans mon portefeuille boursier, et l'une d'entre elles était la première que j'ai achetée ici. Ces actions sont des incontournables pour tout investisseur à actions à dividendes canadiennes. Si vous commencez en bourse et que vous hésitez sur quelles actions acheter, celles qui vont suivre sont vraiment des valeurs sûres, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous devenez actionnaire de ces compagnies, vous recevrez des dividendes trimestriellement. Bien entendu, ce sont des actions aristocrates ou presque, donc des compagnies canadiennes qui ont du vécu, qui sont sûres et stables, même malgré la crise que nous avons vécue en mars dernier avec ce satané Covid. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, une action à dividende aristocrate, c'est une action qui verse et augmente son dividende pendant plus de 25 ans, aux yeux de tous. Enfin, presque, car pour les Canadiens, c'est juste sur 5 années, avec possibilité de ne pas avoir d'augmentation sur 2 ans consécutifs. Personnellement, je garderai les 25 ans, car c'est plus parlant que seulement 5 malheureuses années. C'est facile de repartir à 0 après 5 ans, alors qu'après 25 ans, ça fait mal aux fesses, si on se fait éjecter de cette fameuse liste. Avant d'aller plus loin, si vous découvrez cette vidéo par hasard, et que vous ne connaissez pas grand chose à la bourse, je vous conseillerai de commencer par visionner ma précédente vidéo, qui donne les bases de l'investissement en bourse, avec l'explication de certains termes techniques que je vais employer tout au long de cette vidéo, pour que vous ne soyez pas trop dans le flou. Je mets le lien en haut à droite. Maintenant, le petit speech habituel. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié à chaque nouvelle publication de vidéo, et si le cœur vous en dit, de laisser aussi un petit commentaire, ça ferait plaisir. Merci d'avance. Et maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. La première action dont je vais vous parler aujourd'hui est Canadian Utilities, symbole cu.to. Cette compagnie fait partie du groupe Adco. C'est une compagnie canadienne basée à Calgary, qui existe depuis 1927. Elle emploie actuellement environ 4600 personnes, et a un capital de 20 billions de dollars en 2019. Et elle a fait un revenu de 3,8 billions de dollars cette même année. Leur job principal est d'assurer la production, le transport et la distribution d'électricité et de gaz naturel sur tout le pays. Ils sont aussi présents dans le transport, la distribution et le stockage de l'eau, mais aussi dans la vente d'électricité et de gaz naturel, ainsi que dans d'autres secteurs, comme des mines de sel en Alberta. Donc, peu importe ce qui se passe sur le globe, la population aura toujours besoin d'électricité et de gaz. Donc pas de problème en cas de récession, c'est pour cela qu'ils sont et seront toujours rentables. Le prix actuel de l'action est de 33 dollars. Et les 3 premiers versements de dividendes de 2020 avaient un montant de 0,4354 dollars par action. Cette compagnie est la compagnie qui est au top du classement du plus long paiement, ainsi que de l'augmentation des dividendes au Canada. 48 années consécutives, ils sont super proches de devenir un Dividend King. Dividend King, c'est exactement la même chose que des actions à dividendes aristocrates, mais au lieu d'avoir plus de 25 ans de paiement ainsi que d'augmentation de dividendes, c'est sur 50 ans. Ils seront la première compagnie canadienne à avoir ce titre. Ils ont un ratio de distribution, ou payout ratio, de 77%. C'est-à-dire que 77% de ce qu'ils gagnent est reversé en dividendes aux actionnaires, ce qui leur laisse 23% pour grossir, ce qui est très raisonnable. Ils ont un rendement de dividendes, ou dividend yield, de 5,23% actuellement. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, lien en haut à droite de cette vidéo, les rendements entre 4 et 7% sont les meilleurs. Au-dessus, ça signifie que la compagnie s'endette et ça peut mal finir. Si on regarde le graphique d'évolution de prix, avant la crise de mars, le prix tournait autour de 42 dollars. Et en mars, il est descendu à 25 dollars. Le prix actuel est de 33 dollars environ. Donc on est à mi-chemin pour atteindre le prix d'avant, ce qui signifie que c'est toujours un bon plan à acheter pour se faire une plus-value sur le moyen long terme. Sur la photo d'ensemble, cette action n'est pas une action qui va voir son prix de revient doublé ou triplé, mais on peut compter sur son rendement avec ses dividendes tous les trimestres. Si on veut mettre en place le DRIP, il faudra 76 actions, soit 2508 dollars. La deuxième action canadienne que je conseille d'acheter et de garder aussi longtemps que possible, c'est Fortis. symbole FTS.to Cette compagnie a été créée en 1885 et son siège social est basé à St. John's, dans le Terre-Neuve et Labrador. Elle emploie à l'heure actuelle environ 9000 personnes à travers l'Amérique du Nord et a un total de 53 billions de dollars de capital. Leur revenu annuel de 2019 était de 8,7 billions de dollars. Malgré que ce soit une compagnie canadienne, 63% de ses gains proviennent des Etats-Unis et 3% des Caraïbes. Seulement 34% proviennent du Canada. Fortis est l'une des plus grosses compagnies d'électricité au Canada qui fournit et distribue l'électricité et le gaz naturel, avec 3,3 millions de clients au Canada et aux Etats-Unis. Tout comme pour Canadian Utilities, peu importe ce qui se passe dans le monde, on aura toujours besoin d'électricité. Donc, les compagnies de ce genre feront toujours du profit. Ce qui veut dire qu'ils seront très constants dans le paiement de dividendes, mais aussi dans son augmentation. Le prix actuel de l'action est de 52,14 dollars et a un paiement de dividendes de 0,478 par action, par trimestre, depuis début 2020. Fortis est à la deuxième place des actions à dividendes aristocrates canadiennes après Canadian Utilities, avec 46 années consécutives à payer et augmenter le dividende. D'ici quelques années, cette compagnie fera aussi partie du cercle très fermé des Dividend Kings. Le rendement de dividendes est de 3,62. Pas énorme, mais rendement correct. Ils ont un payout ratio de 71%, donc légèrement inférieur à celui de Canadian Utilities. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est ascendante et ce même pendant les crises. En mars dernier, le prix est descendu de 58 dollars à 42 dollars très vite, mais est aussi très vite remonté à 52 dollars. Si vous gardez cette action pendant 15 à 20 ans, cette compagnie fait partie des rares qui vous permettra en plus d'avoir des dividendes tous les trimestres, de faire une belle plus-value. Si vous voulez mettre en place le Drip, il vous faudra 110 actions, soit 5 735 dollars. Pour la troisième action dont je vais vous parler, on va changer de catégorie en allant du côté des transports, et plus particulièrement les transports ferroviaires, avec Canadian National Railway, symbole CNR.to. Sur les trains, vous verrez le logo CN, pour Canadian National. Le siège de cette compagnie est basé à Montréal, au Québec, et existe depuis 1919. Ils ont environ 22 000 cheminots actifs à l'heure actuelle, un capital de 43 billions de dollars, et un revenu en 2019 de presque 15 billions de dollars. Avec 32 200 km de voies ferrées qui relient trois côtes maritimes du vaste continent nord-américain, côte atlantique, côte pacifique, et le golfe du Mexique, et avec neuf ports importants entre la Colombie britannique et la Nouvelle-Écosse au Canada, ainsi que la Nouvelle-Orléans au sud des États-Unis. Ils transportent plus de 300 millions de tonnes de marchandises par année, d'une gare à une autre. Voici un petit aperçu de ce qu'il y a dans ces wagons. Ça va du charbon, aux voitures, aux bois, aux produits céréaliers, aux produits pétroliers, aux métaux et minéraux, aux containers, et plein d'autres produits. C'est la deuxième plus large compagnie ferroviaire active en bourse en Amérique du Nord, après CP, Canadian Pacific Railway. Le prix actuel de l'action est de 139,30 dollars, et est supérieur au prix d'avant la crise, qui était de 125 dollars. Ils versent un dividende de 0,575 dollars depuis 2020. CNR n'est pas encore une action à dividende aristocrate, mais en est très proche, avec leurs 24 années de paiement et d'augmentation de dividendes. Ils ont un payout ratio de 44%, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de place pour une augmentation de ce dividende dans les années à venir. Le rendement de dividendes est de 1,64%, ce qui est plutôt faible, mais va sûrement augmenter dans le futur. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est en pleine ascension à l'heure actuelle, dépassant les valeurs d'avant la crise. En mars dernier, le prix est descendu de 125 dollars à 95 dollars, mais est très vite remonté pour exploser tous les records. Cette action a un beau futur qui se profile à l'horizon, et je suis sûre qu'elle n'est qu'au début de son périple vers des prix beaucoup plus élevés. Pour se qualifier pour le drip, il vous faudra 243 actions et 33 850 dollars. La quatrième action que je vous recommande fait partie de la catégorie des banques, et c'est Bank of Nova Scotia, ou aussi connue sous le nom de Scotia Bank, avec le symbole BNS.to. Faites bien attention, ils sont aussi présents à la bourse de New York, donc n'oubliez pas de vérifier que c'est celle avec le .to, sinon vous achèterez celle en dollars US. La compagnie a été fondée en 1832, et leur siège social est basé à Toronto. Ils emploient un peu plus de 95 000 personnes, et ont un capital de 1086 billions de dollars en 2019, avec un revenu de 30 billions de dollars pour cette même année. C'est la troisième plus grosse banque du Canada, après TD et RBC. C'est aussi la banque qui a la plus grande présence à l'international, avec 43% de leurs profits faits en dehors du pays, majoritairement au Mexique, au Pérou et au Chili. Toutes les grosses banques canadiennes sont bonnes à détenir dans son portefeuille boursier. J'ai choisi BNS, car cette banque fait partie du groupe Global ATM Alliance, qui compte aussi dans ses rangs, BNP pour les Français et Bank of America pour nos voisins et plein d'autres. Le prix de l'action actuel est de 56,79 dollars, et le versement de dividendes est de 0,90 dollars par trimestre depuis septembre 2019. BNS pète des dividendes depuis le 1er juillet 1833, mais ne l'augmente tous les ans que depuis 43 ans. Ils ont un rendement de dividendes de 6,3%, donc plus que correct. Ils ont un payout ratio de 64%, un peu élevé, mais c'est dû à la baisse de son prix depuis mars. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est en ascension. A l'heure actuelle, la compagnie essaie de remonter la pente d'après la crise. On peut aussi voir qu'après celle de 2008, il leur a fallu quelques mois pour repartir, mais une fois lancé, c'était pour dépasser leur prix d'avant. En mars dernier, le prix est descendu de 74,4 dollars à 46 dollars. On n'a pas encore récupéré la moitié de cette perte, donc il est toujours temps d'acheter cette action, qui a encore une marge sympathique pour se faire une belle plus-value d'ici quelques années. Si vous voulez mettre en place le drip, il vous faudra 64 actions et un montant de 3635 dollars. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous savez tout sur ce qui est pour moi un bon échantillon des meilleures actions canadiennes à avoir dans son portefeuille boursier pour de l'investissement sur du long terme. Ces compagnies existent depuis plus de 100 ans pour certaines. Elles font partie du paysage du pays, sont connues de tout canadien et respectées. Si vous avez apprécié ce genre de vidéos et que vous en voulez d'autres, sur les actions canadiennes mais aussi américaines, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt. Sous-titrage ST' 501